Bonjour et bienvenue sur cette vidéo vous expliquant la mise à jour de votre production photovoltaïque en répondant à un simple mail. Petite précision pour les personnes qui reçoivent un mail comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir, ce mail vous invite à vous connecter sur BDPV pour saisir votre production. Dans ce cas, vous ne pouvez donc pas envoyer votre production par mail, mais pour que ce soit possible le mois prochain, il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et de suivre les instructions. Vous pouvez mettre à jour votre production en répondant à un mail qui ressemble à celui-ci. On peut voir deux parties distinctes, le haut du mail qui vous indique ce qu'il faut faire, c'est-à-dire relever l'index de production et remplir le mail. A noter qu'ici on parle de compteur, mais vous pouvez aussi relever l'index sur votre onduleur. La seconde partie est celle qui nous intéresse, car c'est elle que nous modifierons tout à l'heure. On peut voir que le mail vous rappelle pour information les données précédentes. Ici, le dernier relevé avait été effectué le 31 janvier à 23 heures, et l'index était alors égal à 15 851 kWh. Voyons comment envoyer notre production par email. Je signale que cette vidéo est réalisée avec la messagerie de Google, mais que vous pouvez faire la même chose avec votre messagerie. Cliquant sur répondre. On peut voir que Google n'affiche pas le contenu du mail auquel on répond, et qu'il est nécessaire de cliquer sur les trois petits points. Une fois que l'on voit le message originel, il suffit de remplacer les valeurs entre crochets. Je me place ici, et je tape la nouvelle date, 1er mars 2016, et j'efface le reste. Si par erreur j'efface un crochet, il suffit de le retaper, le fait qu'il soit en couleur ne pose pas de problème. Je fais de même, pour les autres valeurs. Et voilà, je peux cliquer sur envoyer. En deux minutes et un simple mail, j'ai mis à jour ma production. Dans certains cas, l'email de réponse est au format texte, sans couleur. Cela ne change rien à la procédure. Il suffit toujours de simplement mettre les bonnes valeurs entre les crochets. Une fois votre mail envoyé, il est traité par les serveurs de BDPV qui vous renvoient un bilan de production par email. Dans ce mail, outre les valeurs saisies, vous pouvez trouver la production du mois et une comparaison pour l'ensemble de la vie de l'installation. Ici, on peut voir que le mois de février le plus performant a permis de produire 285 kWh, tandis que la plus petite production a été de 176 kWh. Et enfin, qu'en moyenne, un mois de février produit 231 kWh. Avec 269 kWh en 2016, on est donc sur un bon mois de février. On trouve aussi la production depuis le début de l'année et celle de l'année précédente. Et enfin, le graphique de production pour l'année en cours. Cette vidéo est bientôt terminée et je vous rappelle que toutes les vidéos et tutoriels sont disponibles sur la chaîne YouTube BDPV TV, avec notamment une vidéo pour garantir la réception du mail de rappel de production. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'utiliser le site BDPV. Merci.